Alors en termes de responsabilité sociétale des organisations, il y a différentes réglementations qui ont pu être mises en place au niveau européen déjà. Je pense par exemple au reporting extra-financiers qui demandent aux grandes entreprises de produire des indicateurs sociaux et environnementaux vis-à-vis des impacts qu'elles ont dans le cadre de leurs activités. Donc ça, ça a été mis en place il y a quelques années. Pour l'instant, il n'y a pas de bilan qui a été, à ma connaissance, tiré. Mais en tout cas, ce que l'on peut observer sur le terrain, c'est que les entreprises se mettent en conformité avec cette réglementation-là, ce qui va dynamiser les démarches de responsabilité sociétale. Au niveau international, il existe différents dispositifs ou cadres sur la responsabilité sociétale. Je pense par exemple au Global Compact des Nations Unies ou au principe directeur de l'OCDE qui, depuis quelques décennies maintenant, donne un peu un cadre d'engagement pour les entreprises en termes de responsabilité sociétale. Donc ça se déploie, on l'observe sur le terrain. Et il est vrai que c'est un sujet qui se développe fortement. Alors effectivement, les démarches de responsabilité sociétale ont pour objectif de faire progresser les questions sociales et environnementales dans leurs activités et au sein de leur chaîne de valeur. Donc si on fait progresser évidemment ces questions sur l'ensemble de la planète, on peut imaginer que demain, il n'y ait plus de dumping social ou environnemental puisque les conditions, ou en tout cas les cadres, les bases soient les mêmes dans les différents pays. Donc c'est un outil qui est intéressant à ce titre-là. Alors au niveau international, on observe différentes initiatives qui ont été mises en place dans des pays ou au niveau de l'Europe. On a des initiatives également aux Etats-Unis par exemple. Donc si on veut faire progresser l'ensemble des pays, il y a, je pense, intérêt à faire converger l'ensemble de ces démarches-là pour que les critères, les conditions, les contraintes éventuellement, ou en tout cas les règles du jeu soient les mêmes au niveau international. Donc il y a un enjeu de convergence sur les différentes initiatives. Je sais qu'il y a des travaux, par exemple en ce moment au sein de l'ONU, il y en a d'autres instances qui ont cette volonté justement de donner un cadre global à ces questions sociales et environnementales. Merci. Merci.